Bah parce que ça va beaucoup avec la paresse, ça occupe beaucoup les gens qui font rien de leur journée, de la cigarette. D'ailleurs, tu vois, même, je sais plus, c'est Rosine Bachelot qui a dit que les chômeurs fumaient beaucoup. Et en fait, on fume beaucoup quand on a le temps de fumer déjà, et puis quand on est un petit peu, je sais pas, paresseux, observateur. Enfin, je sais pas, moi, malheureusement, je fume depuis que j'ai 12 ans. Donc, ça a toujours été très omniprésent chez moi. Mon père, il doit fumer 3 paquets de clopes par jour. Mon grand-père en est mort. Enfin, je sais pas, la clope, c'est quelque chose, et c'est marrant parce que souvent, quand tu regardes les films en noir et blanc, tout ça, ou les films américains des années 50, il y a des clopes partout. On fume partout, dans l'avion, dans le train, dans les salles de cinéma, maintenant, on fume du part. Et donc, c'est surtout un sujet présent parce que quand t'essayes d'arrêter, en fait, tu penses qu'à ça. T'es là, dès que tu vois quelqu'un qui fume, t'as envie de fumer ou... Enfin, quand ça commence, c'est un sujet qui commence à te prendre la tête. Quand t'es fumeur, tu fumes... C'est un truc qui revient plusieurs fois dans la journée. Puis quand t'essayes d'arrêter, tu vois des clanes partout. Donc, quand j'ai écrit cette chanson, j'avais arrêté de fumer. Donc, le fait d'essayer d'écrire une chanson là-dessus, ça m'occupait les mains comme de prendre une cigarette. Et puis, il y a plusieurs personnes de mon entourage qui m'ont dit que ça n'intéresse personne, les chansons sur la cigarette et tout ça. Je me suis dit qu'il fallait trouver un angle d'attaque. Je trouvais que ça allait bien avec un vieux soldat. C'est un peu vieillot, la cigarette, finalement. Je sens que nos enfants ne fumeront plus. Ça va être ringard, la clope.